Lauriane, vous êtes intéressée, alors on est dans un registre différent, mais dans cette quête de connaissances, de spiritualité, vous allez nous parler de la... c'est quoi ce... De l'astrologie, mais digitale, parce que là on parle de personnes qui se connectent avec les mondes, et bien là je parle de ce qui se passe avec les astres. Enfin, on se connecte surtout sur nos téléphones, mais on va parler des charlatans alors. On pose les écrans 2 secondes, on les reprend quand même 5 minutes avec ce passage sur l'astrologie qui est devenue cool, qui est devenue digitale, et surtout qui intéresse les jeunes. Ça se passe beaucoup sur Instagram, avec un compte que je suis tout particulièrement, qui s'appelle AstroTruc. C'est tenu par une Française qui habite en Seine-Saint-Denis, il y a à peu près 223 000 abonnés sur ce compte, qui est qu'en français, donc pour un compte français sur Instagram c'est énorme. Et alors ça mélange à la fois des hypothèses astrales à des mèmes, qui sont des images détournées, revisitées de la culture web. J'y ai appris par exemple que si on voulait comparer les signes et essayer de comprendre un peu leur âge mental, David, toi tu es verso, et bien AstroTruc nous dit que tu es un grand-père de 72 balais qui débranche ses appareils auditifs au repas de famille en hochant la tête parce qu'il s'en fout. Voilà, très bien. C'est vrai, pas vrai ? Je ne sais pas. Non, mais pourquoi pas. Cécile de France, vous qui êtes cancer, puisque vous êtes née en juillet, j'ai fait mes recherches, vous êtes la mère de 43 ans qui en a marre de faire plaisir à tout le monde, qui veut tout plaquer pour aller faire du macramé en Inde, ok ? C'est quand même n'importe quoi ça. Oui, c'est du grand n'importe quoi. Ce qui est drôle avec cette nouvelle interprétation de l'astrologie, c'est que ça s'inspire vraiment de ce qui se passe avec les astres, ou plus ou moins, et en fait ça les redistribue, enfin en tout cas ça les communique de manière digitale et actuelle. Au lieu d'avoir un petit paragraphe dans le 20 minutes qui nous dit « il va se passer ça » et « en amour », etc. On a des tournures de phrases qui sont modernes, qui donnent envie et qu'on a forcément envie de partager. Mais ça se prend au sérieux ou pas du tout ? Il y en a certaines qui se prennent un peu plus au sérieux que d'autres, mais qui restent non moins. Si ça rapporte de l'argent, c'est sérieux, mais pardon, est-ce qu'il y a 12 signes étudiés par jour ? Elle fait ses 12 instants ? Ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours pour AstroTruc. Elle fait quand même des salves de prédiction, on va dire, où elle analyse, elle fait des graphiques, elle fait des dessins, c'est assez marrant. Aux Etats-Unis, il y en a un autre de compte qui marche très bien, ça s'appelle « Not All Gemini's ». Nous ne sommes pas tous gémeaux. Il y a à peu près 520 000 abonnés. Et alors pareil, il y a des illustrations, des mèmes, des réseaux sociaux, ça se partage très facilement. C'est tenu par une Américaine qui s'appelle Courtney Perkins. Et puis, il y a aussi une application pour ceux qui aimeraient avoir les choses directement dans leur téléphone tous les jours. Donc là, c'est quotidien. Ça s'appelle Costar. Ça a été inventé en 2017 par deux Américains qui habitent à New York. Ils décrivent ça comme une expérience sociale hyper personnalisée qui fait entrer l'astrologie dans le 21e siècle. Rien de ça. Et donc, en fait, ils utilisent des données de la NASA, donc des positions très précises des astres et l'expertise des astrologues pour définir le thème du jour, votre thème astral et la compatibilité entre les signes. Oh là, alors entre nous, on aurait peut-être des surprises. Et le PDG dit « Voilà, j'ai fait un peu l'état des lieux de cette application. » En fait, si on devait faire le portrait robot de l'utilisateur, parce que ça marche tellement bien. Avec la NASA dedans, ça fait tout de suite sérieux. Tout de suite, c'est sérieux. Et en fait, il a fait un peu le portrait robot de l'utilisateur de Costar. Et c'est une femme de 22 ans qui vit à New York, à Los Angeles, et qui n'est pas forcément d'origine arabe, d'ailleurs. Voilà. Il y a aussi la mode qui récupère ce créneau de l'astrologie, parce que forcément, ça plaît aux jeunes. Notamment avec la marque Vêtements, qui a été créée par le directeur artistique d'Emnac Vasalia, qui est aussi le responsable de Balenciaga. En 2018, il a sorti une ligne de fringues à l'effigie des signes du Zodiac. Il y avait, par exemple, des parkas de pluie, 400 euros. Donc, je ne sais pas s'il faut lire dans les astres ou à travers les pièces de monnaie pour se l'offrir. Je ne sais pas. Et puis, il y avait des t-shirts, quand même, 300 euros le t-shirt. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle d'astrologie aujourd'hui ? C'était un peu caché, un peu honteux. Tout le monde le lisait. Et bien, c'est devenu pop. Ça croise un peu culture et développement personnel. Ça rejoint un peu tout cet engouement pour la spiritualité, pour les plantes médicinales, pour les pierres, pour la sorcellerie. On en a parlé aussi l'année dernière. Et ça permet aux jeunes de se singulariser entre eux. Et puis, d'avoir des choses marrantes à partager sur les réseaux sociaux. Je sens que, Isabelle, tu meurs d'envie de savoir quel est ton âge mental. Ah non, mais pas du tout à moi, c'est... Tu es très bas, hein ? 6 ans et demi. Puisque tu es taureau... Ça, c'est pas ça. 6 ans et demi. Puisque tu es taureau, tu es la grand-mère de 89 valets qui fait des confitures sans parler aux autres vieux parce qu'elle les tronche. Tronche ! Merci. 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 Merci.